Bonjour à tous, c'est Madepix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un simulateur d'escargots. Alors oui, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur ce genre de jeu. Un simulateur d'escargots, c'est la première fois que j'entends parler d'un simulateur d'escargots. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Je vais commencer par le mode classique. Donc on a un petit chargement. Je commence sur un rocher. Alors, première impression, là déjà la vitesse, on sent bien la vitesse d'un escargot. Alors là, je ne sais pas, mais je vois la voiture d'assez où. Donc je ne sais pas si j'aurai la même... Je ne pense pas que j'aurai la même taille que la voiture, j'espère. Pour que ça soit plus immersif, on va dire. D'être vraiment dans la peau d'escargots. Ah voilà, donc là, je suis vraiment au niveau de la hauteur des herbes. C'est toujours réaliste. Alors si je veux atteindre la maison, apparemment ça va mettre un petit peu de temps quand même. Parce que là, la vitesse est quand même assez faible. Alors, est-ce que si je passe dessus, les herbes s'applatissent ? Ouais. Je ne me marre pas vraiment. Pourquoi elles disparaissent quand je passe dessus ? Ça fait un petit peu, en tout cas, un peu, ça fait comme si elles s'aplatissaient, mais on ne le voit pas. Je ne sais pas ce que je dois faire à propos. Pour l'instant, je vais aller dans la maison, je vais voir ce qu'il y a dans la maison. Si je ne vois pas grand chose à faire, je verrai, je passerai au motivant. Vu qu'il y a l'air d'avoir pas mal de mods, je pense que je vais en tester plusieurs. Je vous laisserai découvrir certains des mods. Et je vais montrer 3-4 mods. Il y en a un que je vais garder pour une prochaine vidéo, car c'est le mod Slender. Et comme je fais une série sur des jeux Slender, je vais peut-être le garder pour une vidéo bonus des jeux Slender. Des jeux sur cette Slender. Alors, je vais rentrer dans la maison, passer le palier de la porte. Ah, le palier de l'emplacement de la porte. Il faut être à la porte de garage, peut-être. Alors, la voiture est juste devant. Ou probablement. Allez, accéder ! Ah, tu ne peux pas rester bloqué, derrière. Non, ça passe. Ça passe. Je vais essayer de rejoindre le prochain emplacement de porte. Et donc, ensuite, je ne sais pas vers quel côté je vais me diriger. Je verrai bien. Suivant, si je repère quelque chose qui pourrait éventuellement m'indiquer ma direction. On remarquera que le décor dans la maison est sommaire. Il n'y a pas d'outils, rien. C'est vide. Alors, hop. Apparemment, je vais peut-être me diriger vers la droite. Je vais regarder quand même sur la gauche, il n'y a pas quelque chose. S'il n'y a pas un emplacement de porte éventuelle ou autre. Alors, là y est, j'arrive enfin à l'emplacement de la porte. Ah, c'était quoi le petit cube bleu là-bas ? Ah, il y a ici un trou aussi. Alors, je vais me diriger vers l'endroit où j'ai vu le petit cube bleu sur le sort de la porte. Ah, voilà, il y en a un mec qui sort. Donc, il doit y avoir souvent quelque chose à la moche. Il y a des petits cubes bleus. En général, les petits cubes bleus, je ne sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit des feuilles, quoi. Ça paraît bizarre qu'il fait les feuilles de la façon de cube bleu. Bon, mais je vais aller voir. J'ai que ça à faire dans la peau d'Enscargo. Je n'aurai pas grand-chose à faire. Peut-être manger des salades, si j'en trouvais. Je ne sais même pas s'il y a la possibilité à en manger. Je ne sais pas. Ou des plantes aussi. Peut-être manger des verbes ou autre. Ça aurait été sympa d'avoir la possibilité de le faire. Je ne sais pas si on aura de la possibilité de le faire ou pas. Je ne sais pas quand même quelle idée a pu passer les développeurs de faire d'insinuateurs d'escargots. Alors, ils ont peut-être vu beaucoup d'escargots avant de le faire. Je ne sais pas. Peut-être ont-ils tenté des expériences sur des escargots pour faire le jeu. Bonne question. Oh, des cœurs ! Ah, des cœurs ! Ah, c'est super ! Là, on voit le côté réaliste du jeu. Là, c'est... C'est très grand. Le jeu était jusqu'à présent assez réaliste. Mais là, maintenant, il vient de passer une autre phase. Ah, je suppose que ça doit être la... La fin, entre guillemets, de ce mode-là. Bon, ben, je crois que c'est la fin. Je vais passer au mode suivant. Alors, on va faire le mode hardcore. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous mettent un décor spatial dans le changement. Bonne question. Alors là, un petit tour dans le décor. Ah, c'est fini. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Oh, il est bien. C'est un peu plus tard. Non, on voit ce qu'il est. Mais là, il est en tout. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.